bonjour à vous une causerie dans la continuité de la dernière celle que j'avais appelé le dernier confinement point d'exclamation et d'interrogation et celle ci je l'ai appelé confinement asepsie est mort la peur de la vie alors je vais détailler un petit peu et je vous invite à écouter la causerie précédente parce qu'elle va être dans la même dynamique et c'est une extension de réflexion ce confinement et nous renvoie beaucoup à la peur alors la peur de la mort bien sûr mais à la peur du vivant et de la même façon que j'avais dit vers quoi on s'organise en ce moment c'est à dire des confinements successifs parce que là on est en train de créer un préalable très dangereux qui fait qu'à chaque nouvelle épidémie potentielle on va réagir avec un grand chambardement de grands moyens déployés est sans doute un confinement puisque celui ci fera possiblement jurisprudence qu'est ce qui a pu amener ces réflexions là et bien sans doute que nous avons pris le vivant à l'envers peut-être que nous avons pris l'histoire à l'envers peut-être que nous avons simplement pris la vie à l'envers peut-être que nous avons peur de la vie peut-être que nous avons peur de vivre plus que d'avoir peur de la mort pourquoi je dis cela eh bien nous vivons dans une société qui est de plus en plus aseptisée alors qu'on soit d'accord sur le fait que par exemple simplement se laver les mains dans le domaine hospitalier eh bien ça sauve des vies l'aseptisation évite les maladies nosocomiales aussi on sait par des études que le à partir du moment où les personnes qui étaient responsables des accouchements des femmes se sont lavé les mains eh bien il ya une chute drastique de la mortalité infantile ce n'est pas de cette aseptie là dont je parle c'est vraiment le monde aseptisé au sens large je dirais surtout de point de vue hyper hygiénique auquel nous assistons je me revendique de l'hygiénisme nous justement en hygiénisme nous sommes quelque part anti-hygiénique nous ne fustigeons pas les virus les microbes et les bactéries puisque ils existent en tant qu'événements éléments du vivant et tout le vivant dans notre conception coexiste cohabite en symbiose et c'est lorsque cette symbiose est rompue qu'il ya possiblement des problèmes c'est ce que nous voyons aujourd'hui au niveau écologique c'est ce que nous voyons aujourd'hui au niveau animal et sans doute que si le virus vient d'un problème intères espèces et peut-être que des espèces sont rencontrés elles ne devaient pas l'être et quand il ya eu beaucoup d'épidémies il ya souvent eu des civilisations qui ne va pas se rencontrer de cette manière c'est à dire souvent par des conquêtes violentes par des mixages de populations imposées ou alors qu'il ya eu des grandes périodes de famine ou de guerre qui a conduit à un effondrement du système immunitaire on peut en dehors des effets de l'aspirine dont j'ai parlé sur une causerie sur la grippe espagnole et bien se dire aussi qu'au sortie de la guerre 14-18 les personnes ont été carencées par 4 5 années de guerre et que leur terrain était délabré donc c'est toujours multifactoriel en revanche le vivant lui demande une expression large nous n'avons pas fini de le comprendre et nous devrions faire peur d'ouverture de recherche et d'humidité par rapport à tout cela plutôt que de tenter de faire la guerre aux virus aux microbes et aux bactéries puisque c'est nous ce que nous faisons nous aseptisons en permanence nous désinfectons à l'extérieur à l'intérieur et aujourd'hui même lorsqu'on sait que les bactéries nos intestins qui sont au volume de 2 kg régissent 80% de notre système immunitaire et bien nous ne prenons pas soin de notre alimentation et nous soignons plutôt à grand renfort d'antibiotérapie créer des antibiores et distance et nous en rendant complètement perméable à la moindre bactérie à la moindre affection là où on sait par exemple que les enfants qui vivent à la campagne à plus forte raison dans des fermes développent une immunité beaucoup plus forte ça s'est avéré aujourd'hui donc quand on est mis au contact régulièrement de manière je dirais homéopathique et encore et qu'on est confronté à notre environnement direct et bien on le devient moins allergique on le devient moins fragile au niveau de notre système immunitaire et ça c'est la science qu'il qui le démontre or aujourd'hui eh bien on aseptise notre air on aseptise notre nourriture on va là on va là l'irradier on va la passer aux ultraviolets on va la faire cuire bouillir on va faire attention à prendre des gelules à notre chien à le nettoyer à le shampooiner à passer de l'eau de javel pour tout détruire sur nos sols pour que nos enfants ne soient en contact de rien et nous avons hermétisé notre environnement nous avons hermétisé notre environnement intérieur aussi aujourd'hui et nous sommes pernée à hable et vulnérables à la moindre chose bien sûr ce sont essentiellement les sociétés modernes qui sont face à cela et quand on va dans des sociétés moins classiques moins conventionnelles moins normé comme ça peut être le cas en asie ou encore en amérique du sud voire en afrique lorsque ces populations sont nourrées correctement c'est à dire de manière naturelle eh bien on voit quelques quels exercent elles expriment une immunité qui est complètement différente et donc peut-être nous devrions nous appliquer à répliquer cela plutôt que de faire le constat que de plus en plus d'enfants ont des allergies que de plus en plus d'adultes sont fragiles et que nous avons de plus en plus de maladies immunodépressives ou avec des immunodéficiences c'est un grave enjeu sanitaire et c'est un positionnement de l'esprit est ce que nous voulons un environnement aseptisé ce que vous nous souhaitons le confinement et nous ce que nous souhaitons avoir peur de la mort est ce que finalement ces virus ces microbes et ces bactéries qui sont des substances vivantes ne nous éloignent pas de la vie au final est ce qu'on n'aurait pas peur de vivre est ce qu'on n'aurait pas peur d'être comme ici avec la de la terre est ce qu'on n'aurait pas peur du fumier est ce qu'on n'aurait pas peur des déchets ce qu'on n'aurait pas peur de l'urine est ce qu'on n'aurait pas peur un petit peu de la salissure est ce qu'on n'aurait pas peur de la poussière parce qu' fragment on sait qu'un enfant qui respire de la poussière ne sera pas allergique aux acariens on sait qu'un enfant qui respire des pollen ne restera pas allergique aux pollens je renvoie aux travaux du docteur jernez là dessus sur comment développer une immunité très rapidement en trois coups de souffle comme ça sur un nourrisson c'est étonnant moi qui ai grandi ici à la campagne je voyais les étables qui étaient jointes aux cuisines avec un filet d'air comme ça pour que la chaleur des bovins et ben chauffe la cuisine tout simplement qui était la pièce principale de vie et donc qu'est ce qu'il y avait dans les tables et bien il veut une rigole qui faisait à peu près 20 cm de large en béton la plupart du temps et dans laquelle s'écoulaient de l'urine et les excréments avec lequel on appelait ça le puré avec laquelle on faisait le fumier et donc ça ça circulait cet air là circulait dans la cuisine où on faisait les aliments et où les enfants naviguaient à quatre pattes et ces personnes là avaient des santé robustes et quand on me dit avant ils mangeaient n'importe quoi et ils étaient en bonne santé oui mais le grand air ils étaient proches de la vie au sens large y compris des bactéries y compris des microbes y compris des virus et il n'avait pas de problème d'immunité et il pouvait se permettre en effet ces excès de table parce qu'ils avaient un exercice au grand air où ils étaient au contact des pollens ils étaient au contact des foins ils étaient au contact aussi de leur environnement clos et bien de tout ce qui est sale et bien aujourd'hui c'est propre nous faisons de l'inox nous mettons du carrelage sur lesquels il est passé facile de passer des produits chimiques mais on n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui avec des enfants qui arrivent à peine à tenir debout et qui peinent à survivre sans antibiotiques durant un hiver nous devrions plutôt nous confronter à cela est ce que nous n'avons pas peur de vivre finalement en tant qu'humain est ce que l'environnement des humains sur des grandes tours de 100 mètres de haut dans lesquelles il y a des ondes électromagnétiques des ondes air sienne et dans lesquelles il y a et bien de l'air renouvelé de l'air conditionné de l'air climatisé de l'art du chauffage électrique du plancher chauffant des ondes et d'électricité qui circulent partout en étant coupé les pieds coupés de la nature du sol et que nous soyons obligés de créer artificiellement des parcs pour nous souvenir ce que c'est que le contact d'un brin d'herbe c'est un grave problème évidemment c'est un grave problème de devoir manger des aliments sous plastique avec des substances divers des additifs alimentaires pour qu'on ait un goût puisque cet aliment aura été cultivé hors sol sans voir la lumière et qu'il n'aura été confronté à aucune bactérie aucun parasite aucun virus lui non plus et qu'il n'aura pas un système immunitaire fort qui sera déficient en micronutriments et quand on va le manger et on nous allons être déficients à notre tour forcément nous sommes le résultat d'une chaîne complète nous sommes le microcosme d'un macrocosme et cette asepsie généralisée y compris l'asepsie des esprits parce que marcher pieds nus dans la nature c'est être farfelu uriner dans la nature c'est être farfelu manger cru c'est être farfelu en oubliant et bien que c'est la nature profonde humaine et c'est ce qui a constitué l'humanité et si on devait dire ben à l'échelle humaine si l'échelle humaine c'est une année nous mangeons différemment depuis peut-être quelques secondes quelques minutes grand maximum par exemple nous mangeons des céréales et depuis moins d'une heure c'est ça qu'il faut avoir en terre nous nous avons complètement modifié notre mode de vie alors que notre génome est identique à 99% depuis des centaines de milliers d'années et en nous coupant de la vie en nous coupant des virus des bactéries des parasites eh bien nous ne renforçons pas de notre système immunitaire nous ne nous rendons pas service et en ayant cette peur de la mort qui est illudictable en mettant tout un arsenal eh ben pour prolonger la durée de vie pour faire des organes synthétiques pour décoder des génomes pour faire du transhumanisme puisque c'est la mode eh bien nous avons l'illusion divine ou artificiellement divine de pouvoir maîtriser le vivant or ce n'est pas le cas ce n'est pas parce que nous pouvons cloner c'est pas parce que nous pouvons répliquer c'est pas parce que nous pouvons synthétiser c'est pas parce que nous pouvons générer des grossesses de manière artificielle que nous sommes plus savant que la personne qui vit dans un environnement naturel nus et qui développe un meilleur système adaptatif que celui du monde moderne donc je nous invite à réfléchir à la capacité que nous avons à percevoir le vivant à quelle norme nous avons été confrontés et éduqués et comment nous allons exprimer la vie comment nous allons exprimer notre mort aussi comment nous allons accueillir la vie comment nous allons accueillir la mort quelle considération va avoir sur l'existence est ce que la fin justifiera tous les moyens par l'intelligence artificielle par l'ultra robotisation par le transhumanisme aussi qui gagne du terrain ce qui paraissait dans mes propos être de la fiction la science fiction dans 30 ans et bien devient réalité et là aussi c'est un choix de société c'est un choix de mode de vie c'est un choix individuel au départ et il me semble pour ma part plus opportun de se comporter en adéquation avec notre environnement c'est à dire la nature plutôt que de chercher à créer un environnement artificiel et sans doute que cette hyper artificialisation nous mène là où nous en sommes aujourd'hui avec un argent virtuel avec des virus qui sont générés mal contrôlés avec une science médicale qui est plus ou moins connue qui est d'adaptation d'urgence et avec nous un chaos qui qui est régnant tout autour de nous et surtout à l'intérieur de nous mêmes puisque nous avons grande difficulté à définir notre identité sommes nous la nature sommes nous en dehors de la nature sommes nous maîtres de la nature ou faisons nous partie intégrante de cette nature j'espère que ces quelques pistes de réflexion nourriront votre confinement et nourriront votre envie de changement en tout cas moi elles occupent beaucoup de mes journées et j'espère partager d'autres vidéos pour que nous puissions ensemble à redéfinir un meilleur positionnement dans la nature